Première priorité du plan de relance, l'emploi avec davantage de flexibilité. Pour les particuliers, il propose d'assouplir l'utilisation du chèque emploi-service. Côté entreprises, les sociétés de placement de personnes vont bénéficier d'une réglementation plus incitative. Dans le BTP, la création du contrat de chantier permettra aux employeurs de moduler la durée des contrats de travail en fonction de celle de leur chantier. Pour soutenir le BTP et inciter les ménages à acheter, le gouvernement relance aussi l'idée du prêt à taux zéro sur les emprunts de moins de 15 millions. Objectif, réinstaller la confiance. La seule solution, c'est l'action. Avançons jour après jour. Avançons, nous sommes en situation d'urgence. Le deuxième volet du plan de relance table sur une meilleure exploitation de nos richesses. Grâce aux investisseurs étrangers. Et sur le sujet, le président souhaite couper court à ses détracteurs. Nous accueillons des investisseurs. Nous ne nous soumettons pas à eux. Plusieurs secteurs devraient bénéficier de ce partenariat. Le tourisme d'abord avec l'emblématique projet du Mahana Beach. L'aquaculture ensuite, avec le projet de Makemo et la promesse de 150 milliards de francs engagés sur 15 ans par le partenaire chinois. Autre perspective, le noni. Grâce à son accord, le gouvernement espère en écouler 4000 tonnes par an vers la Chine. Dernière priorité annoncée, la compétitivité. Le troisième et dernier volet du plan a pour objet de rendre notre économie plus compétitive. Mais le gouvernement souhaite encore retravailler le très attendu projet de régulation du code de la concurrence. En préparation toujours, un dispositif de financement des petites entreprises et l'encadrement des partenariats publics privés. Gaston Floss veut enfin faire la perbelle à la société civile. Un plan de relance acclamé ce matin par la majorité des représentants.